Bonjour, je vous présente Félix, le trophée Pandarou. Ce tuto est réalisé en partenariat avec Mondial Tissus. Vous trouverez la liste des fournitures dans la barre d'infos sous la vidéo. C'est parti pour les explications ! On commence par imprimer le patron que l'on télécharge gratuitement en format PDF. Il se trouve dans la description. Voici le devant haut de la tête, le bas du visage, le dos, les oreilles, la tâche blanche sous la truffe, les tâches blanches sur les côtés, les sourcils, le noir des oreilles, la truffe, du coton mouliné pour la broderie au niveau de la bouche, un jeu de pression métallique ici, mais vous pouvez très bien prendre des pressions résine ou des boutons, le petit cordon qui servira à faire la tâche, une étiquette, mais vous pouvez aussi prendre un petit morceau de feutrine, et de la ouate pour le rembourrage. Le gros du visage est en coton matelassé et tous les petits appliqués en feutrine. On commence par coudre ensemble les deux parties du haut devant tête. On va coudre les deux parties qui sont juste ici. On place les tissus endroit contre endroit et on coud à 1 cm du bord. Voilà ce que l'on obtient. On prend ensuite la partie basse du visage. On cherche le milieu sur la partie la plus arrondie. Là, je fais un petit cran. On met les tissus endroit contre endroit, donc le petit cran sur la couture du milieu, du haut du visage. On épingle le tout. Puis on coud à 1 cm du bord. On crante dans la marge de couture. Et on passe à la partie museau. On se munit de la partie blanche qui va se trouver sur le devant de la tête. On va venir placer la truffe, le museau, par-dessus. Pour cela, on fait un repère à 5 mm du haut. On met un peu de colle au dos du museau et on vient le disposer juste au niveau du repère, comme ceci. On coud à 1 mm du bord. Ensuite, on dessine la bouche au stylofriction. On passe à la couture du noir des oreilles. On vient placer les morceaux de feutrine bien centrés sur les oreilles, bord à bord sur le bas. Et on coud à 1 mm du bord. C'est fait. On met de côté les oreilles. Là, j'en profitais comme on avait le fil noir d'installer. On reprend devant le visage du panda et on va venir appliquer le nez sur l'avant du visage. Pour cela, on met un peu de colle et on le place comme ceci. La partie basse du nez, du triangle, du museau, se trouve à la jonction des tissus. On coud à 1 mm du bord. Une fois que c'est fait, on passe à la broderie de la bouche. J'utilise mon coton mouliné. J'ai fait un nœud à l'extrémité. Et c'est parti. On commence à piquer sur le bas du museau. Et on enchaîne les points. Ensuite, on noue solidement au dos. On efface les traces de stylo au fer à repasser ou au sèche-cheveux. On passe à la pose des pressions qui serviront donc à faire les yeux. On fait deux repères à l'aide d'un stylo friction. Chacun a 2 cm de la couture qui relie le haut et le bas du visage et 6 cm de la couture du milieu. On vient disposer la partie lisse, la partie noire du pression au niveau de ses repères. On fait ressortir les petits pics à l'aide de l'outil prévu à cet effet. On place la deuxième partie du pression et on frappe à l'aide d'un marteau. On procède de la même manière pour le deuxième oeil. On prend ensuite les morceaux de feutrine qui vont servir à faire les sourcils et les taches sur le côté. On commence par faire un repère pour les sourcils. On se place à 5 cm du haut de la feutrine blanche. Et à la perpendiculaire, on vient chercher 4 cm. Et on place la pointe du sourcil au niveau de ce repère, comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. On passe ensuite à la pose des taches blanches sur les côtés. Donc ici, je mesure 5 cm. Je fais un petit repère à l'aide d'une épingle. Et on vient positionner comme ceci, donc le plus gros de la tache, vers le haut. On fait dépasser à peu près 3 cm de la couture qui relie le bas du visage au haut du visage. Même chose de l'autre côté. On coud le tout à 1 mm du bord. On s'attaque désormais aux oreilles. On place les tissus endroit contre endroit. Et on coud à 1 cm du bord. On crante légèrement, puis on retourne. On vient les placer sur le haut de la tête. Pour cela, on fait un repère de chaque côté à 4,5 cm de la couture. On les dispose au niveau des repères, endroit contre endroit. Et on coud à 5 mm du bord en suivant bien l'arrondi. On prend le dos de la tête. Sur le haut, bien au milieu, on fait un repère à 4 cm. Ici, je vérifie que mon repère est bien au milieu. Ce repère-là, ce sera le haut de l'étiquette. On va commencer par prendre le cordon. Le cordon, il fait uniquement 5 cm, mais c'est suffisant. Parce que si vous le faites plus grand, le trophée risque de pencher en avant ensuite. Donc là, j'ai brûlé les extrémités au préalable. Et on fait plusieurs coutures à 3 mm du repère du haut de l'étiquette. Voilà ce que l'on obtient. A ce stade, on prend notre petite étiquette. Ici, je mets un petit peu de colle à l'arrière pour éviter qu'elle ne bouge pas dans la couture. Et on place le haut de l'étiquette sur le repère. On coud à 2 mm du bord. Et voilà, donc dernier rassemblage. On va placer les tissus dos et devant, endroit contre endroit. Je veux bien coïncider les côtés. Sur le bas, on place 2 pinces espacées de 8 cm. Ce sera l'ouverture pour retourner notre panda par la suite. On coud à 1 cm du bord. On retire le surplus de tissu au niveau des angles. Et on crante les arrondis. On retourne. Puis on rembourse avec de la ouate. Il ne nous reste plus qu'à fermer l'ouverture en faisant un point invisible à la main. Et voilà, c'est terminé. Voici une deuxième version, ici avec du tissu gabardine pour la tête et du tissu asequin pour les oreilles. Tous les liens correspondants sont sous la vidéo si vous souhaitez les mêmes tissus. Bonne journée, à bientôt.